Hello les amis, comme promis, aujourd'hui je vous sors la vidéo, c'est assez particulier, on appelle ça la picanha, c'est une spécialité qu'on mange beaucoup au Brésil, avec du gros sel, de l'ail, vous aurez besoin aussi d'un mortier, et la picanha c'est de l'aiguillette de rum steak avec le gras, très important, parce que le gras va donner vraiment beaucoup de goût à la viande, on va faire ça en deux étapes, parce que je vais faire ça chez des amis, donc je vais préparer la viande maintenant, et d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure suivant la taille de l'apéro, on va faire cliquer tout ça au barbecue, et je vous donnerai le résultat final après coup, donc là, on a la picanha, j'ai coupé, comme on le voit, perpendiculaire à la fibre, et non le long de la fibre, ce qui va donner un côté tendre à la viande, et puis maintenant je vais vous montrer comment faire cette petite marinade, assez facile, assez simple, mais juste avant, je te laisse, avec l'intro, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire en fin de vidéo, si t'as aimé la vidéo, un petit like aussi, si t'as aimé cette vidéo, partage avec tes amis, si t'as vraiment aimé cette recette, n'hésite pas à l'essayer, à me notifier, ou en commentaire, ou sur mon Instagram, allez, on se retrouve juste après l'intro, et on va attaquer cette espèce de mini-marinade. Voilà, donc je prends mon ail, on va appeler l'ail, comme ceci, et on va le couper, pour après un peu s'avancer le travail, on va le couper, en plus de petits morceaux, comme ça. Voilà, mon ail, il est coupé en morceaux, je compte, là j'ai une dizaine de gousses d'ail, ce que je vais faire, c'est que je compte, une grosse cuillère à café, comme ça, au début, par 3 gousses d'ail. Donc là, j'ai 10 gousses d'ail, j'en mets 3,5. Et là, on prend notre morcier, et on commence en douceur, et on va écraser notre ail. Notre ail est à peu près, à moitié écrasé, on va dire, on prend du poivre, on met une bonne dose, on met un petit peu d'huile d'olive, ça, c'est ma version personnelle, et on remet 3 cuillères de gros sel. Bon, je l'avais pas vu, mais j'avais une pelure dedans, mon gros sel, c'est pas grave, on la jette, c'est pas important, et on recommence à pilonner. Jusqu'à ce qu'on ait une espèce de de purée d'ail et de gros sel. Voilà, une fois que c'est fait, je prends un petit peu, et voilà, je vais venir frotter ma viande, comme ceci. J'ai mis des gants, c'est plus facile, puis il n'y a pas l'odeur d'ail qui va rester sur les doigts, en tout cas pas très longtemps. Je vais frotter ma viande de l'un côté. C'est frais, hop, je retourne mes tranches, et je refais la même chose, je les mets bien serrées, question pratique pour étaler. Comme ceci. Et on va frotter la même chose. On frotte bien pour bien faire pénétrer dans la viande, pour que ça prenne vraiment du goût. Et après, avec le barbecue, ça va relever encore le goût. On râgle bien notre mortier. Et on frotte bien notre viande avec. Comme ceci. Alors, à ce stade, en général, je le mets moi sur une assiette, quand je le fais tout de suite, après, je le mets un petit moment au frigo, et une demi-heure avant de commencer à le griller, je sors du frigo, que la viande se mette un peu à température. Et comme là, je vais aller ailleurs pour griller, vu qu'on va chez des amis, et bien là, je vais faire un sachet, que je vais mettre sous vide, mais au possible, mettre dans un sachet de congélation, et puis le transporter comme ça, ça va aussi très bien. Une petite technique personnelle, pour griller, je vais griller le côté, ici, où il y a la graisse en premier, donc je les mets l'un contre l'autre, avec deux picots en bois, ou des broches, que vous trouvez pour le barbecue, et je fais griller le côté gras. Une fois que le côté gras est bien croustillant, et bien fondu, là, hop, je fais griller de chaque côté, après la cuisson dépend de ce que vous aimez. On se retrouvera plus tard, après le barbecue, pour la fin de la vidéo. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais les ingrédients, toujours dans la description, même si là, il n'y en a que deux, ou trois, je les mettrai quand même dans la description. Alors, on se retrouve tout à l'heure, pour la suite et fin. Là, je vous montre juste, là, moi, je l'ai mis sous vide, pour transporter, je l'ai laissé au frais, pour le transport, dans une glacière, pour palter la viande, et il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Allez, à tout à l'heure. On voit que la viande, elle est bien crispée, on va la trancher, on va couper, trois, quatre morceaux, on va aller parfaite, on se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, en attendant, pardon pour la main, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine, en attendant, nous, on va se faire plaisir. Allez, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501